Salut les guitaristes. Excusez-moi, je suis brûlé. Je suis brûlé, totalement fatigué, vidé, parce que je viens de passer les 50 dernières minutes à écouter la chanson Nous autres des deux frères. J'ai eu plusieurs demandes pour faire un tutoriel, pis là je me suis dit, ah, ça sera pas long, une petite tonne à trois, quatre accords. Ben non, j'étais tellement convaincu que ça allait être une tonne à quatre accords que je me suis pris un petit papier de même pour écrire les accords. Mais finalement, ça a fini en charabia. Il y a plein de petites variations. Mais là, j'étais parti à le faire, donc j'ai pas le choix de finir. Donc prenez votre guitar, capot, cinquième fret, et on est parti pour cette chanson qui m'a tiré tout mon jus. Il y a deux manières de jouer cette chanson-là. Je vous la montre avec le capot, cinquième fret. Peut-être un peu plus facile, il n'y a pas vraiment de barré. En fait, il y a un fer, mais on peut toujours le remplacer par quelque chose d'autre. Tandis que la version sans barré, il y a des six bémons, pis des choses comme ça, peut-être un peu plus compliqué. Donc je vous montre la version avec un capot, puis à la fin, je veux quand même vous mettre la transposition des accords pour que vous puissiez le faire sans barré. Ok? Mais version avec un capot à la cinquième fret. Dans cette chanson-là, on fait exception. Il va y avoir deux rythmes différents. Un pour l'intro qui se ressemble pas mal. Un pour l'intro et un pour tout le reste de la chanson, en fait. Donc, je vous montre l'intro une fois. Et là, appréciez l'effort. Ça m'a pris tout mon petit chant, juste pour réussir à vous expliquer ce que je faisais. Je le jouais, mais je n'étais pas capable de le verbaliser. Donc, un gros tutoriel pour moi aujourd'hui. Oh yeah! Donc, je vous le jure une fois. J'étais pas capable de ralentir ça assez pour comprendre ce que je faisais. Donc, le rythme avec la main droite. On commence avec la main droite. Ça va être tout simplement bas, 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 haut, stop. Il y a un petit stop. Et pour faire ce petit stop-là, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire comme si vous alliez donner un couvert en bas. Mais au lieu de ça, vous accotez votre paume sur les corps. Pour que ça fasse un scratch, comme ceci. Et attention, faites pas l'erreur que je vois souvent, j'ai des étudiants, de faire... De faire un gros move pour essayer de claquer, comme ça, de loin vers la guitare. C'est vraiment comme si vous donniez un coup, comme ça. Un coup, puis votre main tombe en même temps. Et ça, je prévois faire un tutoriel dans un avenir très rapproché, plus précis sur ce rythme-là. Donc, abonnez-vous pour vous tenir au courant. Ensuite, la main droite va faire une petite variation. C'est un Do majeur qu'on joue. Au départ, votre majeur va être levée. Donc, on fait bas, bas. Là, il faut faire un hammer-on à la deuxième frette. Dans le fond, on revient à la position originale de l'accord. Bas, bas, hammer-on à deux. Et on replique. Donc, les trois premiers coups dans le bas, avec la main droite tantôt, c'était bas, 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 haut, stop. Là, il faut faire bas, bas, hammer-on, bas. Et un petit coup vide par en haut. Donc, bas, 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 hammer-on, bas, bas. Donc, bas, 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 hammer-on, bas. Et stop. Je l'ai eu, je vous l'ai montré. Bon appétit ! Musique du générique Donc, ce que je viens tout juste de vous jouer, dans le fond, c'est le refrain. Le refrain qui commence également la chanson. Je vous l'explique en détail. Je vous l'ai divisé en trois parties pour que vous puissiez bien le comprendre. Parce que souvent, les parties se ressemblent, mais il y a un accord qui change. Ou à la fin, il y a une petite prolongation de trois accords. Donc, je vous le montre en détail. Et n'ayez pas peur de revenir sur la démonstration que je vous ai faite pour bien vous la mettre dans la tête. On y va en détail pour le refrain. Tout d'abord, le rythme. Ce rythme-là, c'est le rythme feu de camp. À l'exception qu'il y a un petit stop dedans. Et c'est vraiment ça qui donne le swing à la chanson. Donc, il va falloir le travailler. Pour ceux qui ne connaissent pas le rythme feu de camp, je vous invite à aller vous inscrire sur le www.jejouedelaguitare.com Il y a tout ce qu'il vous faut là pour commencer la guitare. Donc, le rythme feu de camp, je le fais une fois. Donc, c'est notre rythme feu de camp. Le tempo de la chanson est assez rapide. En fait, la chanson, vous pourriez la jouer comme ça. Vous n'êtes pas obligé de mettre le stop. Mais si vous voulez vraiment avoir le feeling de la chanson, ça vous prend le petit tac. Le petit stop. Donc, le stop va arriver à ce moment-ci. Le stop, comme je vous l'ai dit tantôt, vous faites seulement que, comme si vous donniez un coup. Un coup par en bas, mais vous appuyez votre pompe. Comme ceci. Donc, si votre rythme feu de camp, c'est Donc, ça, ça va être notre rythme durant tout le reste de la chanson, sauf dans l'intro. Donc, toute la chanson, vous le faites avec ceci. Pour les biens du tutoriel, ça se peut que je ne fasse pas tout le temps le stop parce que je vais parler en même temps. Donc, ça va être moins compliqué pour moi de ne pas faire le stop. Donc, je vous ai divisé le refrain en trois parties. Donc, on commence sur un do, on le fait, les temps, je vais les appeler deux ou quatre, ok? Donc, quand je fais ceci. Le do, il a duré deux temps. Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux. Et quand le temps dure quatre, ça va être un, deux, trois, quatre, un, deux, un, deux, trois, quatre. J'espère que vous comprenez bien. Dans le fond, c'est tout simplement le double de l'accord précédent. On commence sur do deux fois. Sol deux fois. Et la mineure quatre fois. Ensuite, ré mineure deux fois. Do deux fois. Et sol quatre fois. Une dernière fois pour la partie un du refrain. Do deux fois. Sol deux fois. La mineure quatre fois. Ré mineure deux fois. Do deux fois. Et sol quatre fois. Ensuite, la partie numéro deux. Ça va être la même chose, excepté qu'on va remplacer le la mineure par un fa. Le fa, vous pouvez le faire comme ceci. La manière débutante, la manière paresseuse et la manière cool embarrée. Comme bon vous semble, comme vous faites votre fa, ça devrait être correct. Donc, ça va être do. Sol. Fa quatre fois. Ré mineure. Do. Sol quatre fois. Donc, on a do deux fois. Sol trois. Fa quatre fois. Et là, on a comme la partie trois. Dans le fond, c'est comme une petite prolongation du reste. Je ne sais pas comment l'appeler. C'est des accords qui sont dans la chanson. Donc, ça va être ré mineure deux fois. Do deux fois. Et sol quatre fois. Et là, on va tomber sur le... Maintenant, la partie du... Ok, j'arrête. C'est assez. Ça va être très simple. On va voir le do deux fois. Le sol deux fois. On revient au do pour quatre fois. Ensuite, on va avoir le fa quatre fois. Et le do quatre fois. Aussi simple que ça pour la partie du... Ensuite, on peut passer au couplet. On va voir le feu. On va voir ça. On va voir le feu. On va voir le feu. Bien. On va voir le feu. Je vous explique en détail le couplet. Mais comme tantôt, j'ai divisé le couplet en trois parties pour que ce soit plus facile à comprendre. Donc la première partie, on va avoir quatre accords. On va avoir DO deux fois, SOL deux fois, LA deux fois, et on revient sur le SOL pour deux fois. Donc la première partie, elle va comme suit. Ensuite, partie numéro 2. On va revenir sur le DO deux fois, le SOL deux fois et le LA midant, cette fois-ci, on va le faire quatre fois comme suit. Et ensuite, on va voir la troisième partie qui est FA quatre fois, SOL quatre fois, FA quatre fois et SOL quatre fois également. Donc la partie numéro 3 sonne comme suit. Je vous la joue une fois au complet, les trois parties combinées. FA quatre fois, FA quatre fois, FA quatre fois, FA quatre fois et SOL quatre fois. Ça, c'était la première moitié du couplet. À la deuxième moitié, il va y avoir une mini variation juste pour me mêler. OK? Et dans la première partie que je vous ai faite tantôt qui était DO deux fois, SOL deux fois, LA midant deux fois et SOL deux fois. Ce dernier SOL-là, on va le remplacer par un FA qui va durer deux temps. C'est la seule variation, le reste va être pareil. Donc, la deuxième moitié du couplet va... La première partie de la deuxième moitié du couplet va sonner comme suit. FA et le reste, il est pareil. LA midant quatre fois, FA quatre fois, SOL quatre fois, FA quatre fois, SOL quatre fois, FA quatre fois. Et SOL quatre fois. Pour être bien sûr de comprendre, retournez voir la démonstration. Vous allez très bien comprendre en me voyant la jouer au complet. COMPLETE COMPLETE Pour le bridge en détail, on va avoir LA mineure deux fois, SOL deux fois, on va avoir DO quatre fois, FA quatre fois et DO quatre fois. Ça, c'est pour la première partie. Et pour la deuxième partie, on va avoir LA mineure deux fois, SOL deux fois également, DO quatre fois, FA quatre fois, DO deux fois et on va faire le SOL pour huit fois. FA Et par la suite, on reprend sur le refrain. Donc, au complet. Donc, pour la partie 1 du pan, on va avoir LA mineure deux fois, SOL deux fois, DO quatre fois, FA quatre fois, DO quatre fois. FA quatre fois, FA quatre fois, DO deux fois et SOL huit fois. FA quatre fois Au tout début du vidéo, je vous disais qu'il y avait deux manières de le jouer. Une avec le capot à la cinquième frette, comme on a vu, et une pas de capot. Dans quelques instants, je vais vous mettre une feuille à l'écran pour que vous puissiez voir la transposition des accords pour la jouer sans capot. La seule chose que je vais vous montrer pour cette version, c'est l'introduction. Je vais vous montrer exactement la variation qui est fait. Donc c'est un Fa, on va le faire de cette manière, ok? Vous allez avoir le troisième doigt à la troisième fret de la cinquième corde. Ensuite, le petit doigt va aller tout de suite en dessous à la troisième fret de la quatrième corde. On va commencer avec l'accord de Sol. Dans le vide, on va avoir l'index qui va barrer les deux premières frettes des deux petites cordes. Donc, on commence avec cet accord-là et le picking va être le même. Il faut faire un hammer-on avec la majeure sur la deuxième fret de la troisième corde. Ici. Le rythme est exactement la même chose. Donc, je vous mets tout de suite la feuille pour la transposition des accords. Et voilà, c'est tout pour la chanson Nous autres des deux frères. Une chanson peut-être un peu plus compliquée que mes tutoriels précédents. Mais c'est bon d'augmenter le niveau un peu. Ça va vous pousser à apprendre des choses un peu plus difficiles. Et pour ma part, ça a été un travail mental très ardu pour faire ce tutoriel. Essayer de mettre tout ça en mot parce qu'il y avait plein de petites variations. Mais j'y suis agréé. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, je vous invite comme toujours à vous abonner à la chaîne JeJoueDeLaGuitare.com Laissez-moi un commentaire ici en bas. Un thumbs up, ça n'a jamais tué personne. Et surtout, allez vous inscrire à l'école en ligne JeJoueDeLaGuitare.com Ça prend un gros 30 secondes et puis vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer la guitare. Et je vais ajouter des nouveaux tutoriels très bientôt. Comme par exemple sur la guitare électrique. Il y a plein de choses qui s'en viennent. Surveillez le blog également sur mon site internet. Donc sur ça, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501